salut à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu confidentielle où je vais vous raconter ma vie pour parler en fait de la séparation que jonas et moi venons de faire en fait un petit peu malgré nous c'est à dire que pour ceux qui savent pas parce que si vous n'êtes pas sur instagram vous ne le savez pas je viens de demander mon agrément d'assistante maternelle ça fait déjà quelques mois et là je suis sur la fin donc je suis en train de passer la formation qui nécessite que je sois voilà en journée pleine dans une formation un petit peu comme à une reprise de travail finalement donc ce qui s'est passé c'est que du jour au lendemain je suis passé de h24 avec mon fils quasiment à devoir m'absenter six à sept heures par jour et personnellement je me sentais pas tellement prête à ça il nous donne les dates voilà il nous donne les dates quoi on les prend on les prend pas j'avais pas tellement le choix de les prendre ou pas parce que j'ai vraiment besoin d'avoir une rentrée financière donc c'est soit je m'oriente vers ce métier qui m'intéresse grandement soit je retourne vers mon métier qui pour l'instant ne convient plus parce que voilà j'ai pas envie d'être en contact avec des enfants malades là tout de suite et j'ai pas non plus envie de m'imposer un rythme comme ça de structure quoi quand on est dans une très grosse structure on doit faire face à plein de contraintes ne serait ce que pour les vacances c'est très compliqué donc voilà je voulais rester dans quelque chose qui se rapproche plus de mon quotidien actuel qui me plaît bien donc le métier d'assistante maternelle me me tente vraiment et du coup je me suis dit voilà c'est l'alternative mais ça nécessite à un moment d'être séparé de Jonas donc mon dernier mon deuxième enfant de 22 mois enzo bon la séparation elle a déjà eu lieu donc je dis pas que ça me fait plaisir de moins le voir mais ça me fait pas de souffrance Jonas à l'idée de me séparer de lui toute une journée je peux vous dire que j'étais pas au top mais bon je me suis dit voilà c'est une formation qui est rapide ça dure que trois semaines les mercredis ne sont pas pris donc j'ai les mercredis quand même avec les enfants et les week-ends voilà je me suis dit ça va aller ça vaut le coup puisque après ça t'ouvre la porte vers autre chose qui te conviendra mieux donc on s'est lancé dans ça et là ça fait juste une semaine que je suis dans ça donc il me reste encore deux semaines mais pour moi la séparation a déjà eu lieu et je voulais vous en dire un petit mot c'est long comme vidéo je suis désolée mais là c'est long ça ne peut pas être court je peux pas vous dire en trois mots ce qui s'est passé en gros ce qui s'est passé au début de la semaine c'est que je suis partie avec la boule au ventre vraiment j'étais pas bien je me disais mais que ce qui va se passer alors il faut savoir que j'ai la chance quand même de pouvoir laisser mes enfants à leur papa il a pu prendre donc 12 jours répartis sur les trois semaines auprès de son travail ça n'a pas posé de soucis parce qu'on est tombé on a eu du bol on est tombé dans une période où à son travail c'est un peu creux on est tombé voilà avec un patron assez compréhensif etc enfin vraiment on a eu vraiment de la chance donc bon voilà ça s'est ça s'est organisé comme ça et c'est tant mieux pour moi parce que j'aurais vraiment pas pu par contre laisser Jonas chez quelqu'un comme ça rapidement puisque en fait il nous donne les dates de formation vraiment à la dernière minute en tout cas dans notre secteur et faut organiser les choses un peu à la dernière minute donc ça j'aurais pas pu le faire voilà de laisser Jonas dans un environnement inconnu de manière précipité ça m'aurait pas convenu donc voilà le laisser auprès de son papa ça par contre c'était envisageable c'est normal son papa a l'habitude de le gérer mais plutôt sur des demi-journées Fabrice il a l'habitude d'emmener les enfants par exemple le samedi matin ou le dimanche matin en extérieur pour moi me laisser faire autre chose parce que j'ai besoin de cette bouffée d'air en fait où où j'ai plus personne à la maison ça me fait du bien donc il a vraiment l'habitude de les gérer à ce moment là mais après il est complètement capable de les gérer sur d'autres choses c'est lui qui fait aussi la fin du coucher le soir je mets Jonas au sein puis après Jonas va avec son papa et c'est son papa qui le met dans son lit donc il sait mettre un enfant au lit Jonas ne sera pas perdu avec Fabrice qui le met au lit ça ça m'inquiétait pas c'était le côté comment il va faire quand il va se rendre compte que je suis pas là pour lui donner le sein avant le coucher comment il va faire quand il va se rendre compte je suis pas là à table avec lui normalement je suis toujours là pour les repas comment il va faire quand il va se rendre compte que ça fait quand même un bon moment que je suis partie est ce qui va sentir quelque chose voilà de l'ordre un petit peu du manque de bah tiens où est maman et ce qui va appeler à savoir où je suis est ce qui va parler de moi à son papa et je croyais que ça allait être un peu le cas et en fait pas du tout donc c'est une bonne nouvelle mon fils est suffisamment en sécurité affective pour se détacher de manière tranquille puisque là il est vraiment tranquille mais moi ça m'a fait très étrange puisque je vous dis je suis partie les premiers jours avec la boule au ventre en me disant ah là là ça va être un peu long j'ai vu vraiment passer la journée je suis rentrée très très vite j'ai vraiment réussi à arriver très très vite et quand je suis arrivé là en fait ça allait en fait on m'attendait pas spécialement j'aurais pu arriver une demi heure après ça a changé rien du tout alors j'ai mis Jonas au sein le premier jour mais en fait il voulait pas têter le deuxième jour Fabrice était sorti ça ça m'avait énervé parce que j'ai dû faire un quart d'heure de route de plus pour aller les chercher alors j'avais dit à Fabrice si tu vois que les enfants ont besoin d'aller se promener promène les mais je pensais qu'il allait les promener juste en bas de chez nous non il les avait emmené plus loin donc du coup j'ai dû faire de la route et ça m'a coûté et en fait quand je suis arrivée je me suis rendu compte que ça n'avait coûté qu'à moi que les enfants eux étaient très bien et même c'est pire pour repartir de l'endroit où on était ils préféraient aller avec leur père qu'avec moi et ça ça s'est reproduit encore dans la fin de semaine à savoir qu'à un moment voilà ils étaient allés en ludothèque je les ai rejoints là-bas et bon ils étaient toujours pas particulièrement ému de me voir ni rien normal quoi bonjour maman voilà et puis tac on passe direct à autre chose même pas gros câlin tu m'as manqué ou quoi rien et après une heure ou quoi à jouer bon bah tiens on repart ah bah tiens je vais aller dans la voiture de papa elle est plus cool c'est vrai elle est plus cool mais t'as pas envie de passer un peu du temps avec moi quand même donc voilà c'est un petit peu mon égo quoi qui est bousculé dans le sens de bah en fait ça y est t'es grand enfin mon fils est grand et puis voilà il a moins besoin de moi et malgré que je ne sois pas là pour lui donner le sein et bien le coucher se passe très bien il fait ses siestes bien après il a besoin parfois de réendormissement mais ça arrivait aussi avec moi du coup voilà je ne peux pas dire que mon fils soit perturbé sur quelque quoi que ce soit au début j'ai cru qu'il était plus la nuit mais en fait je pense que c'était juste une nuit plus compliquée et puis après ça s'est pas reproduit donc donc voilà mon fils va très très bien mon fils est vraiment très à l'aise pour s'éloigner de sa maman et moi vachement moins donc ceci pour en venir à deux idées reçues la première étant que souvent on dit si la maman reste trop longtemps auprès de son enfant après l'enfant va avoir vraiment du mal à se détacher et tout ça et bien moi je peux vous dire que Jonas il me fait bye bye il me fait un grand sourire et il s'en va sans aucun problème alors que quand il était petit c'était pas du tout le cas il fallait maman 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 il s'accrochait à moi d'ailleurs il y avait des gens qui disaient oh lui il va jamais te lâcher vous avez peut-être déjà entendu ça et bien si en fait il y a un moment où l'enfant de lui-même vous lâche et là il se trouve que vous voyez il a même pas deux ans et déjà il arrive à se détacher vraiment très facilement parce qu'il est bien c'est bon il est rempli alors je dis pas que ça sera tout le temps le cas peut-être qu'il y aura des fois où il aura plus besoin de moi mais voilà là il est rempli et il arrive très facilement à s'éloigner il arrive aussi à aller avec des inconnus je disais il est avec son papa mais il arrive aussi à aller avec des inconnus c'est juste qu'il va être plus méfiant s'il connait pas trop la personne il arrive à aller avec des personnes proches qu'il connait de la famille par exemple qu'il voit pas régulièrement des oncles ou même des grands-parents qu'il voit pas régulièrement mais dont les visages sont pas étranges pour lui il les assimile à quelqu'un qui est bienveillant pour lui et donc du coup il va facilement avec la personne et il me fait au revoir tout pareil et puis la deuxième idée reçue c'est que si vous vous ne le sentez pas ça va se passer mal pour votre enfant voyez que dans mon exemple c'est pas du tout le cas puisque moi je suis là à regarder l'heure à me dire j'ai envie de le revoir etc alors que lui de son côté il s'en fiche donc souvent on dit si les parents sont zen l'enfant sera zen si les parents sont stressés l'enfant sera stressé et bah non franchement pas forcément vous pouvez très bien vous ne pas vous sentir tout à fait prêt et puis que votre enfant le soit mais ça je le savais déjà avant mais je vous le dis parce que là c'est concret ça se voit c'est comme ça je suis moi même pas tranquille pas à l'aise avec cette situation alors que mon enfant la vit très bien parce que lui était prêt et je pense que l'inverse serait possible aussi d'avoir une maman très zen, très détendue qui laisse son enfant en toute confiance et un enfant qui n'est pas prêt et qui n'est pas bien à ce moment là c'est pas la peine de regarder la maman et de dire c'est qu'au fond de vous vous êtes pas complètement prête ça se trouve si la maman est complètement prête mais pas l'enfant il y a une symbiose entre mère et enfant mais pas tout le temps, pas surtout donc parfois il faut détacher quand même les sentiments de l'un et de l'autre je pense voilà donc si cette vidéo vous apporte des petites choses ou vous rassure parce que peut-être que vous êtes soumise à ce jugement permanent de attention tu le materne trop etc et bien non rassurez-vous vraiment je pense qu'on ne materne jamais trop un enfant que de toute façon quand il sera prêt il se détachera et certes par contre ça peut être un petit peu douloureux pour vous quand il vous fait un revoir et qu'il s'éloigne et que vous vous dites ah non mais bon voilà ça c'est la vie et on le sait donc on finit par s'y faire voilà je vous attends en commentaire pour échanger et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo si vous attendez c'est ce que vous faites et je vous dis à très bientôt on va bien et on va bien – Sous-titrage FR 2021